Nous sommes déjà en vacances et plusieurs de nos enfants sont à la maison. Un instant propice que devraient saisir les parents pour renforcer l'apprentissage de nos langues vernaculaires. Blaski Okamba, Léonel Boutoupissam. L'introduction des langues au sein de notre système éducatif, toujours en instance. Les parents qui jouent un rôle indispensable à côté des enseignants dans le suivi pédagogique de leurs enfants profiteraient lors de ces vacances à plonger leur progéniture dans l'apprentissage des langues vernaculaires. C'est vraiment important d'apprendre les enfants à parler la langue de ses parents. Si cet enfant-là, il se retrouve dans une province, on va lui demander de quelle éthique. Il va parler comment ? Il va dire quoi ? Et quand ceci dit que je suis peut-être maquina, est-ce qu'il sait parler maquina ? Est-ce qu'il sait comment dire bonjour ? Pour renforcer nos enfants à parler nos langues. Moi, je parle à ma langue, lui aussi, il parle aussi à sa langue. Le métissage de culture au sein d'un couple en Ménorais, un enfant a s'intéressé à de langues vernaculaires. Mbolo, wenasora, je suis n'zébi-franc. Comment ça va en langue ? Réponse à vous. Vous, on dit, y'en est vert, en fond. Et en nzébi, on dit, ma sora est nawe. Ok. Et toi, maman étant enfant, papa étant nzébi, c'est pas un peu dur d'apprendre les deux langues ? Non, j'apprends chaque jour. C'est deux langues ? Oui. L'identité culturelle d'un peuple reste une force pour ce dernier. Ramener nos enfants à la maîtrise de nos langues serait préserver ce patrimoine pour les générations futures. Nos langues sont belles. Cette beauté se constate au quotidien à travers les chansons, les célébrations des mariages coutumiers et toutes les cérémonies traditionnelles. Ces langues ne devraient donc pas être en voie de disparition, d'où la nécessité de les intégrer au sein de notre système éducatif. Voici le regard de la rédaction avec Verena Misenguet, Eric Dzingit Badinka Mwandjok et Ulrich Moutopissam. Dans la société africaine en général, et gabonaise en particulier, ceux qui maîtrisent la langue vernaculaire forcent respect et admiration. Magner la langue de Molière et celle de Shakespeare, c'est bien, mais la maîtrise et le magnément de la langue vernaculaire est mieux. C'est un atout essentiel, car il ne suffit pas d'être intellectuel au sens occidental du terme, il faut aussi l'être du point de vue culturel et traditionnel. Mettre les langues gabonaises à l'école, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on veut dire ? Vous voyez, c'est-à-dire que les gens même qui font ce genre de choses, qui ont sûrement pris cette loi, un, ne sont pas des linguistes, deux, ne connaissent pas la linguistique, trois, ne connaissent même pas la culture gabonaise, et quatre, ne connaissent pas les enjeux linguistiques au niveau du monde. La langue participe de l'identité. Un Africain authentique, un Bantu véritable, doit pouvoir s'exprimer en maniant proverbes et adages en langue vernaculaire, d'où la nécessité de les intégrer au sein de notre système éducatif. Les enfants qui ont le français pour langue maternelle ne risquent pas, malheureusement, d'apprendre une langue gabonaise pour devenir bilingue, français, isangu, inzebi, etc. Et ça, c'est un problème. Et c'est vraiment un problème énorme. Et c'est ce problème qu'il faut essayer de résoudre en intégrant les langues gabonaises à l'école pour faire que les jeunes élèves réacrièrent nos langues et avec elles nos us et coutumes. À travers les langues vernaculaires, on pourrait cultiver dans l'esprit des jeunes enfants l'imaginaire de l'identité gabonaise enracinée dans notre civilisation Bantu. L'intégration de nos langues dans le système scolaire lui donnerait une originalité.